Musique de générique Yo là team, j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui une vidéo où je t'amène au West Motor Festival En compagnie de Cunégonde On va t'appeler Cunégonde aujourd'hui Allons-y Alors Cunégonde Est-ce que tu sais ce que tu vas avoir surtout ? Non Pas du tout ? Aucune idée là Donc en gros c'est un rassemblement voitures anciennes Je crois que c'est les 100 ans d'histoire Plus il y aura de la moto Il y a un stand avec Morbi en moto tout ça tout ça Regardez comment elle est magnifique celle-là Elle est belle hein Je crois cette couleur Ah si 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 M5 Oh la 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 Les jantes, les étriers Sublime C'est carré de ouf On va aller rejoindre un abonné qui va nous faire passer tranquillement Et puis ensuite on va aller visiter ensemble plein de petites choses Apparemment il y a de très beaux véhicules Je crois même qu'il y a une GT40 Je suis pas sûr mais J'en ai jamais vu de ma vie Donc on va voir ça Regardez les gars Ce qu'on voit passer là Une petite BM Et là vous avez une Mustang Alors je suis pas vraiment fan moi De ces années là des Mustang Je préfère les un peu plus récentes Voilà Pio 3 RS Avec le petit aileron des familles Petite Lotus Elise Je me dois de faire une dédicace à mon Lulu Elle est fameuse au Dodge Ram Bon il manque les cheminettes ici Mais voilà le Dodge Ram 1500 avec les pneus à banque a changé On est au témoin mon copain Oh là il y a quelque chose de très très beau qui arrive Tu préfères la première qui arrive ou la deuxième ? Moi je prends la deuxième tout de suite Vous êtes prêts ? Regardez moi cette beauté J'étais 3 c'est la vie ça C'est trop trop bien Oh là 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 Mais attends mais là il y a que de la folie non ? V8 Biturbo Ça c'est monstrueusement couple ça Oh putain que c'est beau Cet intérieur Sublime Ce que j'aime bien moi aussi c'est avec l'aileron derrière Pour la version R AMG GT Air Très jolie Et les gars on est toujours pas rentré dans le festival On croise déjà des dingueries J'ai pu tester exactement cette Mustang là Avec un covering encore plus fou Et une sonorisation encore plus dingue Et là vous avez la version GT Mais regardez j'ai l'impression qu'il y ait Alors c'est pas du Liberty World Pro Ça fait des ailerons derrière Enfin ça faisait un sorte de béquet derrière Elle est très jolie Bon les gens je suis pas fan Elle est jolie hein Elle est magnifique Un petit peu côté or La grille à l'avant Elle est sympa Magnifique Lotus Elise Haise J'en dis pas plus So dégoûtette Oh ça c'est beau ça 205 GTI Oh la 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 cool Oh elle est magnifique Carrera 4S La 205 GTI C'était une 1.9 donc ça fait 130 chevaux si je dis pas de bêtises Et c'est juste ici VP Auto on va C'est là où ça se passe Alors pour vous expliquer rapidement J'avais déjà fait déjà deux vidéos chez eux à VP Auto J'avais sorti un Velar de 300 chevaux ainsi qu'une Golf Et là on va aller visiter des petits trucs très cool là Là je vois des choses très très sympa là-bas Oh la la le R1M Pour le carbone Regardez moi cette beauté Vous avez besoin un petit peu de ponçage et de vernis sur les bagnoles Regarde ça cool C'est cool vous voyez là Et vous avez le deuxième ici Ça c'est la peste Ça normalement une peste de pointe c'est 370 à 22 os Il faut voir ici que tout est en état neuf mon papa Tout est neuf Tout est neuf Bon les gars je suis en compagnie de la personne qui va me faire rentrer là-dedans les gars Donc je connais pas du tout Alors enchanté Salut Tu t'appelles ? Ewen Ewen et ? Hugo Alors Ewen explique en 3 mots qu'est-ce que c'est ? Votures anciennes Et rassemblements Et rassemblements Et c'est quoi ? C'est le premier festival, le deuxième, le troisième, le cinquième Non c'est depuis 2012 Quoi ? 2012 ? Oui Et ça a commencé ici après c'était au part de l'exposition Et donc tu retrouves principalement vraiment que de l'ancienne ancienne ? Ou il y a un petit peu de tout ? Il y a de la moto aussi je crois apparemment ? Il y a de la moto à l'intérieur ouais Il y a de tout, il y a des japonaises, des allemandes, des anglaises, des françaises Il y a de tout ? Bon bah c'est cool Même à l'intérieur Il y a de tout On va aller voir ça Et toi tu fais quoi ? Tu t'occupes de quoi ici toi ? Bah c'est mon père l'organisateur du coup bah... Donc c'est ton papa qui a créé ça ? Non bah ils ont une association et du coup... Parce que de base c'est une association ? C'est ça c'est la RSP 56 ouais RSP 56 ouais D'accord Ils sont basés à Lorient et autrement ils font des rassemblements Et après vous avez créé ce rassemblement là ? C'est ça Et au fur et à mesure ça s'agrossit, grossit, grossit Et donc il y a tout, il y a quoi ? Il y a tout ici ? Tous après à l'intérieur ils ont mis de la place aussi ? Derrière aussi Il y a la moitié du parking et autrement tout à l'intérieur Donc voilà Bon bah on va aller visiter d'abord le parking Et puis ensuite on va rentrer avec les passes Pour rentrer par l'accueil ou c'est la droite ? C'est ça ouais par l'accueil Tu rentres par l'accueil c'est à la file de droite Vas-y ok bon bah nickel, impec GULF Alors ça ça me fait vraiment penser à Arma par contre Mais elle est dans un état incroyable La peinture a tout été refaite Très jolie la petite DEDECHE Bon ça hein On ne présente plus Je suis fan Oh une BULP Regardez un petit peu ce camion Renault service A l'ancienne Avec les petits Giro Ah bah voilà la boule elle a calé Il y a une Alpine qui est en train de rentrer là-bas Alors sachez par contre les gars Moi avec les vieilles bagnoles Je n'y connais rien Donc je vous les montre Et s'il y en a qui sont chauds Chaque modèle que vous verrez Vous l'écrivez en commentaire Et vous m'énumérez les voitures vieilles Où je trouverais pas le modèle Oh bah alors là Eh viens voir Là j'ai trouvé deux modèles que je valide Bon Une Peugeot style Z Je n'ai jamais vu de ma vie Mais dans un état très propre Hop la carroserie est très Ah Peugeot 104 si c'est bon Peugeot 104 je connais Bon GTR à l'ancienne je connais aussi Mais ça c'est pas vraiment ce que je kiffe Moi ce que je kiffe c'est ce qui est là Oh la 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 Bon là par contre on est parti sur un covering Ça c'est sûr et certain Avec l'âme avant carbone J'ai l'impression ici que c'est des rajouts carbone qui ont été collés Le petit GT en rouge Rétro carbone On a le volant Alcantara Attention spider ici Là les ailettes carbone aussi Aileron carbone Très 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 sympa celle-là Là il y a de la belle bagnole Là on va découvrir des trucs de ouf les gars Oh la la les sièges baquets en carbone C'est incroyable Pas chrono au milieu Très joli Ça c'est Aston Martin Vantage Ça c'est beau ça Mais regardez on s'attarde un petit peu plus sur cette peinture De type complètement fini D'avantage je pense que ça n'a pas du coûter cher la peinture là-dessus Ça ça me fait penser à Kram ça Mais il n'y a qu'à longueur gros C'est tout bonnement fabuleux Cette bm-là très jolie mais par contre Là vous avez deux Macan là Regardez ce bleu Très joli ce bleu là Très 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 sympa ce Ce bleu Je viens de voir les gars La voiture de Cruella Juste à côté vous avez un van Qui a été customisé avec un pare-brise multicolores Je ne sais pas trop quoi Athermique ou pas Et à côté vous avez un gros Dodge aussi Voilà Regardez Stylé de ouf Ça par contre à conduire un jour Ça pourrait être quelque chose de bien marrant ça Vous voyez un petit peu cet intérieur Le volant La petite boîte de vitesse sur la droite J'ai l'impression qu'il y a quoi ? Quatre rapports ? Je ne sais même pas Combien il y a de rapports là-dedans les gars ? Oh magnifique Ça c'est une bouillette Ça Ouais c'est ça bouillette Magnifique Donc là vous avez un pare-brise Alors c'est quoi ? C'est un pare-brise athermique ou pas ? Mais attends mais tu vois quelque chose ou pas dedans ? Ah oui dedans tu vois quelque chose C'est une Citroën Traction 11BL De 1950 Et ça roule toujours C'est tout bonnement incroyable ça Oh les sorties d'échappement gros J'ai l'impression que le mec il l'a tincé Non mais regarde la traction comparé à côté au gros Dodge quoi C'est fou Ça j'adore Ça un petit peu moins Regardez celui-là là Lille Red Truck Ah il a mis les petites boiseries ici Boiseries ici A l'arrière Oh mais attends mais il est clean de chez clean celui-là Wow Regarde l'intérieur Full cuir Tout neuf Ah bah là vous avez une Mustang Oh celui-là il est incroyable celui-là Regardez ça Avec toutes les plaques américaines ici Fastback 290 chevaux Joli Très joli Avec cet avant intemporel Ça c'est quoi ça ? Une vieille Volkswagen Une Volkswagen 1600 L Je ne connais pas Quand les clapets sont fermés Petite question monsieur Oui C'est quoi comme type de véhicule ? Une 504 pick-up Peugeot 504 pick-up Mais c'est-à-dire que le système qui est derrière C'est l'ensemble ou c'est vous ? Non la cellule est amovible en fait C'est la cellule qu'on peut enlever complètement C'est un pick-up pour entrepreneurs D'accord Un plateau Ben Et on peut y adjoindre la cellule en la glissant dessus Et la rimer dessus quoi D'accord mais la cellule qui est ici C'est une cellule entre guillemets d'époque Ou c'est quelque chose à l'heure actuelle ? Non 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 C'est une cellule qui a été faite pour une 504 à l'époque D'accord En 1980 En 1980 Ah un magnifique ralenti Et donc l'intérieur ? L'intérieur était vide quand je l'ai acheté C'est un menuisier Bélix Ah donc tout était vide complet là ? Oui Et j'ai refait l'équipement intérieur pendant l'hiver Avec les couleurs de l'époque Oui La cellerie tout ça C'est propre Vous avez déjà dormi dedans ? Oui 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 je pense ça Ah c'est trop bien Avec la petite kitchenette à droite ? C'est des week-ends ou des semaines Je fais du kayak et du vélo C'est trop bien Oh là C'est trop bien ? Ah oui avec les systèmes de cale ici Quand on est dedans Oui on peut déposer la cellule sur Bélix Ah vous descendez ça Et ensuite on vous avancez le... Et on laisse la cellule Ok Même autour du camping C'est trop bien ? Ça fait un petit... Ça fait une tente solide Ah c'est génial Allez avec le petit truc là Hauteur 2m45 Voilà et là en haut t'as le lit T'as un autre lit là Là on a l'ancienne voiture du papa Mazda MX5 Là vous avez une TVR Alors je pense que je rentre pas dedans Prendu ta droite Routes secours à l'arrière Oh mais... Cet échappement mon gars Ça me fait tellement penser Tu mets une tige dedans Ça ça fait un grand cri Avec la corvette Toujours de retour Bon pour tous les puristes les gars La fameuse M3 D'ailleurs j'en teste très bientôt normalement Une M3 De cette année là E46 si je dis pas de bêtises Voilà Le classico Wow 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 Magnifique Magnifique la nouvelle Alors les gars vous êtes ancienne génération Ou vous êtes plutôt cette petite bagnole là Là c'est quoi ça ? C'est une étoile Je connais pas du tout Oh la banquette mon copain Si avec ça tu fais pas des choses bizarres dedans Je comprends pas C'est énorme C'est le R1 qu'on a vu tout à l'heure Ah non mais... Regardez ça Avec l'avant carbone Garde-bois avant carbone Coq arrière carbone Ca c'est le petit transpondeur Si jamais vous voulez faire de la piste Vous êtes directement le transpondeur Qui est intégré Si je ne dis pas de conneries Nous avons une magnifique selle En peau de serpent J'espère que c'est du faux quand même Vous avez dit une 900 supersport les gars La bonne chose c'est d'accélérer Oui mais ça te montait Eh oui Très sympa ça Quand tu es en virage Avec les petites sorties d'échappement La bleue ici Bon les gars nous voici maintenant Dans le grand hall Regardez comment c'est immense dedans Et d'habitude ici Il y a des voitures d'occasion Qui sont en vente aux enchères Dans ce grand bâtiment là-bas Ca peut changer de place mais voilà On va voir maintenant Là on va voir de la belle bagnole Et aussi de la moto peut-être dedans Il y a du stand moto aussi Donc La Williams Regardez ça Un petit peu Ohlalalala Je ne sais même pas vous dire ce que c'est ce truc Les toiles filantes Qu'est-ce que c'est ? 270 chevaux aux roues arrière 950 Quoi ? Quoi ? 330 km heure Les gars je viens de tomber sur une espace Ca ressemble à une espace en moche Mais c'est très bizarre Servant en art Et c'est lui-même Qui a créé sa mascotte Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est lui-même Qui a Décidé sa cocotte La fameuse cocotte Qu'est-ce que c'est ? Ca c'est des sièges ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une Je voulais que je fasse ça encore en vidéo Mais sur ma chaîne 2.0 Je suis allé leur demander On croise les doigts Mais j'aimerais faire une vidéo Où je découvre le monde de la SNSM Sur ma chaîne 2.0 Donc allez vous abonner les gars Lorsque tu vas 2.0 On est bientôt 20 000 dessus Et en fait ça va me permettre de découvrir ce monde là Je sais pas si ça se fera Mais je leur ai demandé Ils ont mon contact Donc j'espère que ça se fera Et regardez un petit peu cette couleur de cette Alpine Alors est-ce que tu aimes Est-ce que tu n'aimes pas ? Personnellement Je la trouve vraiment très moche dans ce coloris là Je suis vraiment pas fan de la couleur Les jantes par contre sont très jolies Et là je viens de découvrir la voiture de Cruella Eh Cunegonde Je viens de trouver la voiture de Cruella Mais en version tuning J'aime bien moi Toi t'aimes bien toi ? Non mais attends Attends Les échappements là Les collecteurs Les sorties d'échappements Ils ont utilisé Tu sais c'est des sortes de tuyères dans les usines Ouais les tuyères Voilà les gars Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Excalibur Fantôme 4 215 chevaux là-dedans Regardez ça Regardez ces tuyères On a l'impression d'être dans une usine frérot Oh la 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 Mais attends mais c'est quoi ça ? Oh à l'intérieur on te voit Oh par contre c'est pas très large dedans C'est incroyable ça En plus on met en version cardio Mais par contre Ça a de la gueule de ouf Moi je trouve ça trop stylé Donc la TVR qu'on a vu dehors Bah là vous en avez une version un petit peu plus énervée Regardez Oh la la Je suis devant des moteurs de karting Plus fous les uns que les autres Mais vraiment fous Regardez Regardez moi ça Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors de 1976 100 cm3 Le moteur on dirait un ballon Un petit 500 CR de piste Ah il y aura le poteau Lulu qui serait content là Bon frein avant Beringer toi-même tu sais Meilleur freinage du monde Oh la 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 Le 500 CR ça devrait être un truc de malade mental Là on a des nouveaux échappements qui sont validés pour le contrôle technique 2022 Voilà un jour j'aurai ça dans le garage Voilà point C'est dit J'aurai ça Tout pareil Bon pas le même kit d'eco mais tout pareil C'est un C'est un Solex ou pas ? Putain les gars Un Solex de 6,5 chevaux Regardez ça Mais c'est incroyable 6,5 chevaux Oh la la mais ça c'est quoi ça ? 5,5 chevaux Tout ça à la roue avant Tout bonnement incroyable Grosse dédicace à Pog Parce qu'ils ont testé cette bagnole là Sur piste Avec son pote EH Elle est incroyablement folle Par contre j'aurais mis lame avant carbone quand même Oh les jantes Ces jantes mat avec les Oh la la mais c'est beau hein Par contre tu vois c'est des petites choses que j'aurais fait tu vois Genre là c'est du plastique brut J'aurais mis du carbone ici Genre j'aurais mis du carbone aussi là Le petit aileron qui fait plaisir Ça c'est une plancha là Donc là tu prépares ta vie en ici Tu la fais cuire juste en dessous Oh les feux blancs comme ça c'est beau Gros dédicace à mon pote A mon pote secret avec sa S5 Mais l'avantage c'est que celle-ci consommera moins d'huile Que la Sien MDR Bon bah celle-ci on l'a vu tout à l'heure 911 Carrera T T quoi pour turbo ? Je suis en compagnie de comment tu t'appelles ? Valentin il a une voiture une S5 Quattro Sportback Donc secret regarde ce que ça fait une S5 qui consomme pas d'huile avec un intérieur plus sympa que le tien MDR Magnifique Ah t'as le... comment ça s'appelle le compteur ? Le virtual J'allais dire le iCopit mais c'est chez Peugeot Elle est de 2017 donc en fait au niveau de l'infodivertissement Les intérieurs rétro éclairis, siège cuir Siège cuir masson Siège cuir masson ? Pour rouler vite en étant à l'aise Tu la kiffes cette voiture ? Ah bien sur Bah oui C'est normal C'est un de nos clients qui a eu la gentillesse de nous la mettre en rendez-vous au vent Une petite présentation sympa à faire Après c'est un véhicule qui est pas commun On en croise jamais ? J'en ai jamais croisé dans le coin perso hein ? Il y en a mais pas dans le coin En Sportback En Sportback c'est très rare Après ce qu'il faut savoir il y a un petit stage 1 de 400 chevaux Ah oui oui j'ai oublié de vous dire les gars 400 chevaux c'est le 1.5l d'essayé bien entendu Ça nous sommes 5 litres pour ça Ça c'est le genre de voiture ça me fait kiffer de fou hein Est-ce que vous kiffez autant Porsche que moi ? Parce que moi Porsche j'adore hein Pour moi c'est une philosophie Porsche C'est beau c'est beau C'est beau Là par contre j'en suis au point où là il y a la voiture que je veux m'acheter LULU à la version encore un peu au dessus Mais là Ohlala c'est beau c'est beau C'est curieux que t'as regardé ta... Ouais t'as regardé ta... Ohlalalala c'est magnifique C'est magnifique Et dire que vous avez quand même 570 chevaux dedans quoi Et regarde alors en carbone dedans ? Là vous avez ici les entrées carbone Passage, console centrale carbone Les sièges magnifiques Celle-ci aussi est vraiment vraiment magnifique Ce bleu et... Et wow ! Ah voilà ! Là il y a du carbone, là c'est à fait plaisir Regardez cet intérieur Donc comme LULU les gars hein, tout pareil que LULU Après vous avez un petit peu plus à l'ancienne Après vous avez un petit peu plus à l'ancienne Moi je suis pas vraiment fort... Enfin... Je suis pas vraiment très fan de ce genre de bagnole là Voilà à l'ancienne Aux 155... Tu n'es bon ? Oui Nous sommes dans un... Dans un... Dans une période où le contrôle technique moto va arriver On nous fait chier pour des plaques et des machins Des trucs comme ça Ouais ! Voilà ! Je vais vous présenter aujourd'hui une plaque Qui est vraiment extrêmement aux normes Voilà ! C'est une plaque de type sticker Alors en moto nous on fait toujours attention à la paraffine Mais là apparemment... Ah mais non c'est pas de la paraffine je suis trop con Mais non c'est pas de la paraffine C'est en fait du film plastique Pour protéger les pneus pour pas qu'ils s'usent Ils ont enroulé les pneus de film plastique Ah mais ouais mais non c'est juste moi qui ai 4 de cuit Je me dois de faire une dédicace au poteau Xav Pourquoi ? Parce que... Parce qu'il veut s'acheter ce genre de dinguerie Ce genre de vaisseau amiral Continental GT Toujours impressionnant Je sais que Géo sera comme info sur ce stand là Moi c'est pas mon kiff Mais juste parce que je sais que tu regarderas cette vidéo là ma poule Voilà ! Aston Martin à l'ancienne Je ne peux pas t'énumérer c'est quoi ce genre de modèle Je n'en sais rien C'est pas mon kiff du tout Mais pour les amateurs de belles images Je vous laisse un petit peu apprécié En mode James Bond pour certaines Celle-ci par contre C'est pas encore trop moche Nous voici maintenant un petit peu en mode Fast & Furious Regardez-moi comment ça a été rabaissé Incroyable ! L'intérieur mon gars c'est digne d'un appartement T2 à Paris Voilà ! Donc les possibilités d'installer douche, kitchenette ou ce que tu veux Regardez un peu la couleur de cette chargeur Très sympa ! Et normalement de base à gauche et à droite ça s'ouvre et vous avez les feux qui sortent directement Les gars je suis en compagnie d'un mec Je ne vais pas expliquer cet homme là et c'est la définition de la connerie Regardez ce que vous avez là 238 chevaux Voilà ! Je n'en dis pas plus RCV Elle est belle hein ! Oh la vache ! Celle-ci c'est pas celle-ci à un moment qu'elle est allée sur route ? Si ! Elle est homologuée sur route On a toute une boîte Il y a le petit feu arrière On a toute une boîte avec tout pour l'homologuée sur route Il y a la place pour les clignots et tout T'as tout ? Ah ouais ! Là on ne l'a pas mais elle est au garage Et si tu te retournes tu as encore un autre truc Le carbone par contre tu vois que c'est de la qualité C'est beau hein ! Par contre je ne suis pas un grand fan de la face avant Face avant Je ne suis pas un immense fan Mais ouais c'est stylé Et le tarif ? Ca cote 300 000 300 000 ? Ouais ! Ah ouais ! Donc ça c'est 300 000 bois hein ça Ah oui ! Bien entendu un seul exemplaire Bah là il n'y en a qu'un ouais ! Ca serait dommage de l'avoir Après je crois normalement de base tout à l'heure tu l'as pas ? Je repars avec je crois que c'est ça ? Non non ! Il n'y a pas de ça ! On est à côté d'un magnifique bicylindre C'est ça ? C'est ça ! Combien de chevaux ? 100 chevaux ? Ouais ! Et bon deux temps forcément Vous avez vu les preuves d'échappement ici là ? Et on est sur un tarif de combien là ? Il est en train de me dire Ouais réfléchis réfléchis Déjà si ça c'est 300 000 balles Mais ça voilà c'est un peu une bête tu vois ? Là on est un peu plus à l'ancienne Mais je vois le logo MotoGP Une moto de 2002 2002 ? Elle a tourné au MotoGP ? Ou c'est vraiment histoire de dire C'est une MotoGP Je ne sais pas si celle là a tourné mais c'est une MotoGP Moi je dirais 80 000 Non Non je dirais 30 000 euros 40 Combien ? 40 000 Ça ça vaut 40 000 euros ? Ouais Après elle est neuve hein Elle est dans un bel état Regarde Quand tu regardes ici Le freinage et les pieds de forge ne sont pas d'origine Ah ouais ! Mais c'est joli hein ! Moi j'aime bien avec la moto de direction ici Ouais Bon là vous avez une HP4 à côté donc ça n'a rien à voir Shifter en bruyage à sec Shifter en dedans ? Ouais Ah ouais ! En bruyage à sec En bruyage ouais bah là tu verras tourner Hein ? Tu vois travailler là Là tu vois bosser Il n'y a pas intérêt à foutre ça dans les gravions si on est mort Je vais vous montrer deux bagnoles Je préfère un milliard de fois plus la voiture de droite Parce que j'en ai conduit une Bon pas la vraie Mais je trouve ça beaucoup plus stylé Mais il y en a une que vous allez sûr kiffer Regardez Assez Cobra Et là vous avez une GT40 les gars Voilà Tout simplement Ça les gars Mais ça Mais c'est un délire à conduire C'est un délire 427 Cobra Et là-bas vous avez La GT40 Les gars je suis de nouveau de retour Avec Mister Il faut que tu m'expliques 2-3 petites choses Parce que là on a la GT40 On a la Assez Cobra Pour la GT40 Il y a une petite histoire Alors ouais C'est un châssis de vrai GT40 du coup Ouais Et tout ce qui a autour a été refait Parce que c'était une voiture accidentée D'accord Et du coup tout ce qui est carrosserie intérieure Tout a été refait C'est... voilà Juste le moteur non plus et pas de russi Et aussi tu m'as expliqué quelque chose Parce que comme je disais Celle-ci moi j'avais pu l'essayer Mais par contre celle-ci a une particularité C'est que c'est un vrai châssis de Cobra du coup C'est un vrai châssis ? Ouais Ça n'a jamais été fini Du coup ils ont fait une réplica Et le moteur aussi ? Non le moteur plus compliqué par contre Ouais Et autour on est tous sur des trucs Comment ça ? Il y a un nom Il y a le vrai châssis Mais à côté c'est des pièces C'est du réplica Ouais voilà Mais c'est... Ce qui se fait de mieux en réplica En tout cas c'est magnifique hein Vous voyez c'est la première fois d'ailleurs Qu'il y a une GT40 dans ce festival ? Euh non c'est la deuxième La première qu'on a eue c'était une version homologuée D'accord Oui parce que celle-là Pas de plaque rien du tout Ah celle-là non Mais l'autre c'était une version C'était une continuation Donc euh... Le châssis était un vrai Mais il a jamais couru Jamais joué de compétition avec Et ouais C'est la seule de course qu'on ait eu pour l'instant En tout cas elle est dans un sacré état quand même hein La couleur bleu comme ça On a pas droit de passer la ligne Mais en tout cas c'est beau hein Oui c'est une belle voiture Non si j'avais les sous j'achèterais pas ça Parce que pour moi c'est trop mention Mais je sais qu'il y en a Que ça fait kiffer de ouf Donc je préfère vous montrer quand même Parfois de belles images Par contre à l'intérieur Crème dedans ça lui va très très bien Avec sa couleur hein Moi j'ai surtout l'impression que Citroën en fait ça fait depuis des années Que les concepteurs Enfin les mecs qui se disent Qui ont la palette de couleurs Ils ont constamment eu des goûts de merde Chez Citroën en terme de couleurs CF le Citroën cactus D'où vient sa couleur dégueulasse le Citroën cactus Et bah de celle-ci Elle est horrible la couleur Horrible Oh je viens de trouver le Je viens de trouver le 6x6 De chez Mercedes Mais version Citroën Voilà les gars Le 6x6 45 chevaux Là dedans 45 chevaux Mais non Oh avec la grande banquette derrière et tout Il y a un siège ici Volant en bois Mais non Mais non Alors par contre en cabrio Ca doit être vraiment stylé par contre A l'époque ils ont créé des bagnoles Où tu sais tu pouvais pas mettre Bah à l'heure actuelle T'as pas le droit de mettre des potes à toi Dans le coffre en roulant C'est normal Sauf que cette voiture là Tu peux foutre ton pote dans le coffre Et tu lui refermes ça sur la tronche Vous avez cette voiture là les gars Regardez Tu peux rouler tranquillement là Ici tu vois t'es bien Avec le petit volant un petit peu de type Un peu wish le volant Tu vois Mais en gros Tu peux rabattre la capote Donc ça c'est vraiment cool Tu rabats la capote pour toi Et si à un moment tes potes Bah t'en a ras le vol 2 Tu les installes ici Ils s'installent là dedans Et après tu refermes ça sur leur tronche Et ils sont bloqués dans le coffre Donc t'as vraiment en fait De la place à l'arrière T'as un siège Mais par contre Ils flottent T'es dans la merde C'est tout Vous voyez j'ai un petit problème moi Avec les anciennes C'est que j'arrive pas à comprendre Le tarif que ça coûte Les nouvelles Je comprends parfois Il y a la technologie Il y a tout ça tu vois Mais là Je vais vous montrer une voiture Le prix pour moi Est exorbitant Par rapport à ce que j'ai devant moi 911 Speedster Carrera Trois limites Alors C'est une voiture Quand tu la regardes Oui La couleur est jolie Elle est dans un état Quasiment neuf on va dire Voilà vous voyez On va dire Les gars qui préfèrent les anciennes Ils vont kiffer Vous voyez Ça ils vont kiffer Mais les gars Elle coûte 290 000 euros Non mais à ce prix là Moi je roule là-dedans Perso J'ai une Taycan Je roule pas là-dedans Le volant est ignoble Alors je vais peut-être Alors je vais peut-être me faire taper dessus En commentaire par des gens Qui disent Vous connait rien dans les vieilles voitures Machin 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 Les gars ce n'est que mon avis Je ne suis pas un grand fan des vieilles voitures Oui Mais je n'arrive pas à comprendre le prix de certaines voitures Pour moi Pour moi Si demain tu me dis ça ça vaut 290 000 euros Ça je le comprends Donc ça vaut pas ce prix là Mais Ohlala 570 bourrins mon gars Comment c'est beau C'est très joli Et là nous avons une barquette de lutte Qui était bloquée en plein milieu Alors là les gars Là vous avez Une moto Si je ne dis pas de conneries C'est de fabrication française Et si je dis pas de conneries Ça coûte dans les 110 000 balles Mi dual Regardez Avec le compteur sur le réservoir Là on a une moto Regardez Tout le réservoir ici Est un petit peu piqué Brillant Pareil au niveau du bras aussi en arrière Les rétroviseurs ici Alors J'ai vérifié un peu le prix C'est pas 110 000 C'est 140 000 euros Les gars Regardez Celle-là En premier C'est incroyable Donc toujours avec les mano sur le réservoir Alors je vais être note avec vous Ouais je kifferais en essayer une Mais jamais de la vie J'en achèterais une Parce que je trouve que c'est Visuellement parlant C'est pas beau C'est trop ancien C'est chelou Mais à essayer quand même Je pense que ça peut être quelque chose de sympa Alors là je suis arrivé dans le deuxième sas Où bah C'est des choses que je ne connais pas du tout Des gros camions Je vous montre un petit peu ce qu'il y a Donc là on a un Alors qu'est-ce que c'est ? Bon on va visiter ensemble les gars J'en ai absolument aucune idée de ce que c'est Fougon pompe d'évidoir de grande puissance Voilà Donc camion de pompiers à l'ancienne Là on a un Pareil Fougon pompe tonne On a un petit peu commencé là Non mais attends ils ont vraiment fait un Iveco de course ou quoi ? Mais non c'est pas possible Ca dit pas la puissance ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quoi ? Un Iveco ? Mais de base c'est des sortes de platines de base là où t'accroches là Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non ça c'est un truc de course C'est un Iveco de course Par contre faire une course en duo dans des camions comme ça Si quelqu'un parmi vous en fait Je veux faire une vidéo là-dessus Regardez Vous avez ça Vous avez ce genre de dinguerie là Voilà Quoi de mieux à l'heure actuelle où on fait du full électrique Que de prendre un camion Et de foutre dans la terre Et de tartiner avec C'est validé à 100% Alors soit je suis con Soit il manque quelque chose Ou alors le moteur est à l'arrière ? Non c'est quoi ce bordel ? Attends En santé les gars Ca va ? J'ai une petite question C'est à vous tout ça ? Ouais ouais Je vais peut-être passer pour un abruti Mais le moteur là Ouais Il est plus là On est d'accord il est plus là ? Il est où ? Il est passé derrière là Mais de base c'est un Iveco quoi ? C'est à l'ancienne ça ? Ouais c'est un Iveco d'Elie de l'E8 Et on l'a mis derrière Donc t'as mis ton moteur à l'arrière ? Ouais c'est ça ouais Et pourquoi ? C'est au cas où si jamais ça tape à l'avant ? Non c'est plus pour Genre centre à l'arrière comme les torches ? Ouais voilà c'est ça pour avoir le poids à l'arrière C'est des génies les gars Et il est où ton moteur ? Vache ! Donc ça veut dire que t'as tout dû refaire ? Le bâti ? Tout 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 ? Tout modifié On a fait une découpe dans la cabine Oh la vache ! Tout fait nous même Et de base ça sort combien de chevaux ? De base on est à 110-120 Ouais Et là pour l'instant on est à 150 Mais on va essayer de gratter encore plus quoi Et ça c'est pour rouler sur de la piste ou de la terre ? C'est de la terre Comme sur les photos ? Voilà c'est de la terre en fait C'est circuit de camon cross sur terre en fait Ça se passe sur la terre Et vous faites ça un petit peu comme du kart cross quoi ? Ouais en fait c'est... Vous avez des jouets plus gros ? C'est ça c'est du kart cross Et sur le 3K Ouais il y a pas mal de circuits On est pareil que sur les kart cross Les kart cross courant avec nous Et euh... Quoi ? T'as des kart cross avec vous ? Ouais enfin pas en même temps Ah oui parce que le mec en kart cross je pense il meurt hein Dès qu'il se fait taper par ça hein Ouais ouais Le week-end on alterne kart cross et puis camion cross aussi Bah je connaissais pas du tout cette discipline Ouais ouais Et ça peut monter à deux dedans ? Euh... Il y a des sièges avec ou quoi ? Parce que j'ai vu il y avait dans celui-là dans le gros là de ton... Ouais 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 On peut en mettre mais euh... T'as pas le droit de courir à deux en fait Ouais Tu peux par contre rouler euh... T'entraîner à deux Ouais voilà tu peux... Tu peux aller faire des sièges à deux mais... J'ai un bataille moi euh... Les gars euh... Vous me mettiez un vent ou pas ? Vous serait chaud ou quoi pour un bataille ? Ouais ouais c'est chaud Ouais c'est chaud Franchement euh... Parce que j'ai dit juste avant euh... Je savais pas que vous étiez là J'avais dit juste avant que je voulais euh... Mender à ma communauté s'il y avait pas quelqu'un qui faisait ça Parce que je kifferais voir ce que ça donne Bah euh... Vous êtes chaud ? Non toujours Tiens bah les gars Bah alors là On s'envoie un message et euh... Bah on s'envoie un petit message et c'est avec grand plaisir Ça va en organisme, pas de soucis Pas de soucis Tiens mais qu'est-ce que ça doit être con à faire hein C'est que c'est... Ouais c'est ça hein C'est marrant Et niveau conso De toute façon t'en fous c'est pied dedans hein ? Ouais voilà c'est ça Tu réfléchis pas ? Ouais voilà Celui-là il consomme pas des masses C'est vrai ? Et je me posais la question De toute façon après tu l'utilises plus du tout comme camion normal Vous laissez le truc derrière C'est histoire de dire que c'est un camion quoi C'est obligatoire C'est euh... En gros pour garder le style du camion En fait tu peux regarder le style Et pour le poids aussi euh... Là c'est la celle d'origine donc on gagne du poids Et si on veut on l'enlève on met une comme ça Oui parce que j'ai vu que là c'était du fake entre guillemets Bah voilà c'est ça Comme ce qui est sur le Iveco là-bas quoi C'est ça D'accord Et ça c'est au cas où c'est de l'arène d'urgence quoi C'est ça le coupe-circuit C'est le coupe-circuit tout ça hein Putain Bah les gars moi je suis chaud hein faut qu'on y aille hein Bon les gars ils me proposent de monter dans le camion ça fait pas Donc ça c'est les escabreuses c'est ça ? Bah ouais c'est pour euh... Attends Ohlala mais c'est trop bien Attends monte dedans Ohlala Donc vous avez le même moteur que ma BM les gars C'est à peu près la même finition Donc coupe-circuit donc là t'as quoi ? Température d'eau, pression d'air, pression d'huile Ça c'est le coupe-circuit les gars ? Ouais c'est ça Ok Essuie-glace, arrêt moteur, démarrage, coupure, alternateur Ah il y a un autre siège à côté on peut le prendre ? On peut se mettre dedans ? Ouais ouais Donc c'est là dedans que je vais hurler c'est ça ? C'est ça c'est possible Mais ça va être trop bien Ohlala Non mais les arceaux de sécurité que t'as dedans C'est fou hein ? Et tout ça c'est de la conception maison ? C'est ça Ouais c'est ça Et genre il y a vraiment des courses Vous êtes combien en général sur le... Quand vous faites des courses vous êtes combien ? En camion ? Ouais en camion Dans ma catégorie euh... Non bah dans ma catégorie on est euh... 12 Vous êtes à 12 cameter comme ça ? Ouais ouais Après celui-là c'est... Ça se touche un peu ? Ouais 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 Même pas mal ? Non ça va vous essayez de faire attention ? Ouais voilà Par contre c'est de la course de camion C'est pas du... Ce que j'ai un pote à l'époque qui faisait tu sais Ou genre ils prennent des vieilles bagnoles Ils les peignent Et ils se cartonnent entre eux C'est pas ça Il y a un championnat de France Ouais c'est sérieux là Il y a un championnat de France 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 Dans toute la France Dans le sud de la frontière espagnole euh... Mais attends par contre il faut un bon câble Enfin il faut une bonne remorque Il y a un porte-chart neuve Oui porte-chart Ah ouais la vache Et ça ça développe combien dans celui où je suis ? Celui-là il développe on va dire 350 Et les plus gros ils peuvent monter jusqu'à 900 900 chevaux 900 chevaux 900 chevaux 900 chevaux dans un camtar Donc ça ça te met euh... Ça te met la pine à tout le monde Tu pars en 8 J'ai combien de rapports là-dedans D'ailleurs tiens ? J'ai 8 rapports Ah oui Ah bah attends 8 rapports Putain mais... Ohlala t'accélères là Ohlala Vous avez fait de dingueres les gars Je connaissais pas du tout Mais euh... Et donc c'est toi le pilote qui va me faire hurler ? C'est ça J'ai tellement hâte Je te demanderai qu'une seule chose C'est gaz Bah... Y'a pas de problème Y'a pas de problème Vas-y Y'a pas de truc si on y va Mais euh... Et en général on va dire allez Si vraiment pour euh... Parler du début de la vidéo qu'on fera ensemble Euh... En faisant tout soi-même En faisant tout soi-même Ouais bah faut avoir des compétences en... En... En soudure En peinture après euh... En peinture après euh... La bombe quoi hein Ça se voit que c'est fait par un peintre quoi Mais si tu te démerdes seul Bah on peut Ah la bombe ça serait pas ouf Ah non Non C'est sûr Bon bah nickel les gars merci beaucoup en tout cas Je suis avec... Comment vous appelez-vous ? Comment tu t'appelles ? Christophe Carrère Et donc tu es ? Alors je suis vice-président Et puis un des organisateurs de ce petit salon De ce petit salon ? Et il faut que tu me présentes quelque chose Parce que moi j'y connais rien Comme j'expliquais dans mon vlog J'y connais rien sur les vieilles voitures Alors Celle-ci c'est l'étoile filante Et... Qu'est-ce que l'étoile filante ? Alors l'étoile filante c'est un prototype Renault Qui est euh... Qui est propulsé par une turbine à gaz Une turbine là-dedans ? Ouais c'est un moteur d'avion Et ça débloque combien de chevaux ? Euh... Alors le... Attends bah c'est peut-être marqué là 270 chevaux Non c'est... Ça fait 270 chevaux 28 000 tours 28 000 tours Donc c'est une turbine Oh la vache ! Il faut bien se mettre dans le contexte Que c'est une voiture Qui a été produite en 56 Vous imaginez bien Qu'à 320 km heure La seule protection Qu'avait le pilote C'est un casque en cuir Une paire de lunettes Et voilà Et un plexiglas C'est exactement ce que j'ai dit En arrivant ici Je suis tombé sur cette voiture là Je savais pas que c'était une turbine Et j'ai dit Prendre 300 km heure avec ça Avec une derrière Et juste un casque Ouais et faut être fou Faut être dingo hein Il faut être fou Alors il faut être comme nous Il faut être convaincu Et aimer ce qu'on a envie de faire Voilà et faut avoir des freins Euh... Mais à l'époque il y avait pas Donc on lâche et... Freiner c'est tricher Ouais mais alors là Ça c'est une belle phrase Freiner c'est tricher On est d'accord C'est plutôt en ralentir Parce que... Mais bon euh... Ah ouais non non Je pense qu'il fallait surtout monter Avec une grosse paire Et bah oui Et d'ailleurs je crois Qu'elle passera jamais là-dedans Pour avoir ça Ah ouais non c'est incroyable C'est les gens... C'est grâce à ce genre de prototype Que la voiture a évolué Euh... Ça on l'avait emmené aux Etats-Unis Les Français Elle les avait emmené aux Etats-Unis Pour battre des records Et les Français On a toujours été très très forts Comme la Nerva Sport Qui est à côté Qui était un 8 cylindres en ligne Euh... Ça elle avait 8 cylindres en ligne ? Ouais... C'est là ouais C'est une 8 cylindres en ligne C'est extraordinaire Ça c'est... C'est... Voilà Elle est de 1934 Donc euh... La plus petite de cylindrée Ça fait 108 chevaux uniquement Parce qu'on n'avait pas le bon rapport Ah oui Donc ouais ouais Le rapport plus simple Il est éclaté 8 cylindres Voilà Par contre ça va à 170 km heure Et attendez 1934 quand même 1934 Oui il faut resituer dans le contexte Il faut resituer dans le contexte Il faut le resituer dans le contexte Ah ouais la vache C'est assez extraordinaire Sachez les gars que 168 km heure C'est la fonde 2 de ma street Parce que moi avec ma moto C'est une fonde de ma deuxième Oui oui non mais voilà Mais bon ça fait... Ça fait... Ça fait quasiment un siècle Bah oui Après ça fait 90 ans en gros C'est ça Mais... C'est grâce à... Grâce à... Grâce à ces prototypes Grâce à des... Des fondus Que... Maintenant on a des belles voitures Qui marchent fort Et qui freinent Et qui freinent bien C'est une autorité Ouais absolument Et bah c'est cool en tout cas Ouais c'est super Merci beaucoup pour toutes les infos Merci au plaisir Et puis... Viens nous voir parce que... Je mets en description de toute façon Plein de surprises Ouais comme je disais Et vous faites... Moi je connaissais pas du tout ici Et quand on voit la taille de l'entrepôt de VP Auto qui est ici Ouais... Merci à toi Et puis bonne continuation Avec plaisir en tout cas Je te remercie salut Et bien... C'est une fin de vidéo qui va se passer Je viens de quitter le... Comment dire... Le festival Je ne connaissais pas C'est une très belle surprise Beaucoup de choses à voir Plein de nouveaux projets vidéo qui vont arriver aussi Ca fait plaisir Donc... J'espère que cette petite vidéo là Qui n'était pas du tout prévue Vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous N'oubliez surtout pas les gars De vous abonner à ma chaîne YouTube Mets ton petit commentaire Qui fait plaisir Et la moto ou la voiture Que t'as kiffé dans cette vidéo là Et puis je te fais plein de gros bisous Ciao ciao Salut tout le monde